Allez, dans décembre 2005, le docteur Berger a dit que le père de mes enfants était violent physiquement et moralement avec moi. Donc on s'est retrouvé au tribunal. Il est revenu après sur ses paroles en disant que finalement il n'était pas violent physiquement mais juste moralement. La juge de l'époque a décidé de nous laisser nos enfants. Donc en janvier 2006, un mois après, le même docteur Berger a dit que le papa de mes enfants avait très certainement violé ma fille. Il y avait 4 ans à l'époque. Forcément, on nous a pris nos enfants. Mon fils avait 14 mois. Et au bout de 18 mois d'enquête, le papa a eu un non-lieu définitif. Donc on s'est dit chouette, on va récupérer les enfants. Sauf que pas du tout parce qu'aujourd'hui on me reproche d'être trop fusionnelle avec mon fils, trop copine avec ma fille. Du coup, pas toujours adaptée dans mon rôle de maman. Et à cause de ça, je vois ma fille une heure par mois et mon fils une heure tous les deux mois. Et j'en ai marre. D'accord. Qu'est-ce qu'ils te disent, les services sociaux, toi, aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils me disent toujours la même chose. Que je devrais laisser grandir mes enfants et ne pas les étouffer parce que je les aime trop et que ça les étouffe. D'accord. Si tu voulais laisser un message à tes enfants, tu leur dirais quoi ? Maman, elle vous aime jusqu'à la mort, elle va se battre. Allez, ça marche. Merci Sylvie. Merci.